Nous allons donc faire pivoter notre robot. Une chose importante, si vous téléchargez cette fiche sur EduRobot, vous remarquez ces éléments qui sont importants à prendre en considération. Il ne faut pas confondre l'angle de pivot du robot, c'est-à-dire l'angle réel que va tourner le robot, et l'angle de rotation des roues. En effet, si mes roues tournent de 90 degrés, donc si mes roues font un quart de tour, le robot ne va pas forcément faire un quart de tour. Tout dépend si les roues sont écartées ou si elles sont serrées. Donc il va falloir faire un petit calcul qui est donné là, sur cette feuille du robot. Maintenant, passons à la programmation. Nous avons vu dans le tutoriel précédent, comment faire pour faire avancer notre robot de un tour de roue, plusieurs tours de roue, etc. Nous allons employer le même bloc moteur, déplacement et direction, cliquer, poser. Ici, je vais donc mettre en degrés, parce que c'est ce qui est marqué sur la feuille aussi. Je choisis ici mon pivot. L'avantage qui est à comparer à l'ancien programme NXT, c'est que j'ai des paramètres par nombre, et je peux vraiment incrémenter ma direction de façon extrêmement précise. Donc le pivot, c'est à 100% à gauche ou 100% à droite, ça dépend d'où on veut qu'il tourne. Ici, c'est donc la vélocité, la vitesse, et je vais marquer ici le résultat qui m'a été donné par le calcul de la feuille. De nouveau, je peux choisir si je veux qu'il s'arrête ou si je veux qu'il continue un petit peu sur la lancée. Une fois que tout ceci est programmé, n'oubliez pas de télécharger votre programme sur votre robot.